Voilà, je suis dans un coin là, mais je ne pouvais pas rester sans réagir par rapport à la sortie d'Osman Kaba. Mais je ne peux pas aussi considérer ces dits parce que nous connaissons tous la haine qu'il a contre les malinqués. Ce n'est pas parce qu'il est malinqués, la haine qu'il a contre les malinqués, parce que Osman Kaba veut réussir plus que tous les malinqués. C'est-à-dire lui-même en personne, il veut être le premier malinqués, le premier malinqués riche, le premier malinqués qui a un nom, le premier malinqués président, le premier malinqués. Tout, il doit être le premier, pourtant, dans le cas d'un, à qualité numéro un. Dans un second temps, nous allons parler de la Kiev. Ça n'a pas de sens maintenant parce que nos cadres ont passé presque deux ans et demi en prison. Parce que nous avons longtemps parlé des procédures. Et quand vous êtes les petits supporters du CDRD, du RPJ, du RPJ, vous êtes des frustrés. C'est aujourd'hui les mêmes personnes qui payent les petites personnes pour venir nous insulter. Au le coup, pour envoyer quelqu'un en prison, il y a une procédure pour envoyer quelqu'un en prison. Voilà. Alpha Kondé qui est ceci, Alpha Kondé qui est cela, lui, il avait utilisé la très bonne méthode. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lorsqu'il a voulu poursuivre les voleurs de ce pays-là, lorsqu'il a voulu poursuivre ceux qui ont détenu à ce pays, à Kammouké, il a envoyé cinq personnes en formation. Il a demandé aux juristes, il a dit qu'est-ce qu'il faut pour récupérer l'argent avec les uns et les autres, sans les envoyer en prison ou avant de les envoyer en prison à Kétoudi. Et en ce temps-là, il y avait des ministres conseillers qui étaient à côté d'Alpha Kondé, dont c'est nommé Ousmane Khabar, l'autre Alpha Kondé trophée. Alpha Kondé avait chargé le même Ousmane Khabar là, qu'Ousmane, il faut tout faire, mais trouver des projets pour les barrages hydroélectriques. A pas qu'il dit. A pas qu'il dit, mon gars, il a mis les bras. On a un barrage, il faut mis depuis tant que tout le projet, le projet faut mis. Il a mis le courant de l'Haut-Guiné, il a mis le courant de l'Haut-Guiné, il a mis le courant de l'Haut-Guiné. Il a mis le courant de l'Haut-Guiné, il a mis le courant de l'Haut-Guiné. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comme Thor Dumaé, il aime les noms, il a monté les projets avec les uns et les autres, oubliant totalement de la fomis. Il a mis le courant de l'Haut-Guiné. Il n'y a jamais eu de courant en Guiné. Mais nous remercions le Tout-Piçant Allah. Allez-y voir en bas de son commentaire. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de courant. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de courant. C'est normal ? C'est la porte de sortie, il n'y a pas de courant. Donc, je suis mis le courant de l'Haut-Guiné. Je suis mis le courant de justice. Allez-y, on s'en va. On s'en va. Vous comprenez ? Donc, nous allons d'abord demander à Abib Marouane, en disant qu'Abib Marouane est soutenu. Abib Marouane a un problème avec Youssouf Boundou, c'est là. Vous savez, il y a un problème que nous déplorons tous dans la vie. C'est le nom. Iba Baramengke, à l'Iba Kramengke, l'université-là, acceptez qu'on vous appelle avec ce nom-là. Il y a un docteur, parce qu'il y a une médecine. Même si tu fais la médecine, ce n'est pas obligatoire qu'on t'appelle docteur. Mais les gens, quand tu les appelles, celui qui a fait la médecine, ce n'est pas parce que tu as fait la médecine que tu es docteur, ou bien tu as le doctorat, excusez-moi, tu as le doctorat. Mais lui, il y a une médecine qui va faire la médecine, qu'on va faire le docteur. Alors, il faut un moment de docteur. Pourquoi on te dit docteur? Pourquoi tu dois t'appeler docteur? Dans les conditions normales, on suppose que tu as eu ton diplôme de ta thèse de mémoire de docteur, normalement. Mais ce n'est pas le cas. Voilà un monsieur, un monsieur, parce que la Guinée, ce n'est pas que j'ai dit « je ne sais pas comment j'ai dit ». Je ne sais pas si j'ai dit « je ne sais pas comment j'ai dit ». Je ne sais pas comment j'ai dit. Ce monsieur qu'on appelle Yussouf Boundoussi, celui qui avait soulevé le cas de Jenab Gates. Jenab Gates, celui qui avait, avec le Vaurien là, Fadiga, ouais, le Vaurien là, celui qui a ses yeux, quand vous appuyez une grenouille comme ça, le gars là, comment il s'appelle, Fadiga ou je sais pas, Éveguine, parce qu'il travaille avec Éveguine, c'était les deux bandides, les deux Calabandides, les deux Vauriens, c'est les deux là qui ont utilisé le scénario Zéguet, ils ont monté un dossier, Zéna Bounabaya avait dit lorsqu'elle était quoi là, DAS, au ministère de la, Nabaya Gét, c'est Nabaya Gét, c'est lui Yusuf Boundou qui avait écrit, et qui avait relayé, c'est Éveguine, celui qui a ses gros yeux là, on dirait Ampoule 90 là, eux, les deux là, Yusuf Boundou avait monté ce projet pour détruire la dame, parce que la dame avait eu une promotion, elle était directrice adjointe de campagne, le même Yusuf Boundou là, le même Yusuf Boundou s'il a là, celui qui avait dit que Gét d'Abbaya sort avec telle personne, telle autre personne, le document est là-bas, nous ne sommes pas en train d'inventer, Oleh Kerala à la porte d'entrée dit, c'est ce qui lui a donné un nom, en mentant sur la dame en ce temps-là, et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le même Yusuf Boundou là, il dit qu'il est docteur au Canada, vous savez, moi je n'aime pas m'aventurer le débat de diplôme aux Etats-Unis, sur le continent américain, parce que je n'en sais rien dedans, je n'en sais rien dedans, lui il dit qu'il est docteur en environnement, il est docteur en environnement, et ce n'est pas nous qui avons vérifié, parce qu'il y a des guinéens, les guinéens sont là-bas, et puis il n'est pas caché, parce que son épouse, son épouse, lui Yusuf Boundou, sa femme est une femme battante, sa femme avait une crèche, une crèche, où il m'a dit qu'il y a des deux cas, c'est la femme Moussoula, la guinéens, ils envoient les enfants, c'est la femme de Yusuf Boundou, c'est sa femme là, qui l'entretenait, c'était sa principale activité, Yusuf Boundou, c'est là, tout le Canada, il va à Montréal, Québec, c'est les gens qui se sont levés, parce que nous, on ne fait pas car à des individualités comme ça, ce n'est pas important, on était tous surpris, que les gens se lèvent, pour nous dire, non, M. Benito, vous devez communiquer là-dessus, nous, on était là, Asie, Damaro, moi, Matouane, en ce temps, la baisse, il n'y a pas son doctorat, comme Dieu sait faire, il y a des Guiniens qui travaillent à la fonction publique au Canada, vous avez allé sur la part du frère Hilo, ils ont fait passer la déclaration du frère, qui a étudié dans la même école que Yusuf Boundou, même école au Canada, qu'est-ce que lui, il a fait, il a témoigné sur la page de Hilo, il dit que, ce monsieur qui vous dit que il est docteur, c'est très simple, nous sommes tous au Canada, moi, j'ai passé 25 ans au Canada, les Tijan World Music, on était tous là, demandez à Tijan World, Tijan World Music, c'est sa femme, qui l'a envoyée à l'école ici, qui l'a aidée à étudier, ils sont tous camarades, ils sont tous paris, demandez à Tijan, il est témoigné, c'est Yusuf, le docteur, demandez à Tijan, donc, demandez à Yusuf Boundou, vous montrer un diplôme, parce que, il y a l'orale de la Guinée, c'est qui est étudiant, je m'adresse aussi, je m'adresse aux intérêts, même au la Guinée, l'université là, demandez à tout le monde, comment on fait la soutenance en Guinée, on te donne un thème de mémoire, thème de mémoire, le délimat, le certificat, le document est là, le thème est là, les noms de tes consultants, à Beipa Pekan, c'est pas caché, même en Guinée, c'est très simple, on met tout sur un document, et puis signé par le, par le recteur, et le vice-recteur, chargé de la recette scientifique, où le mot flan a signé là, c'est un certificat, c'est une attestation, qui atteste ce que tu dois soutenir, il a terminé à Cannes, même en Guinée, même si il était jusqu'à là, j'ai pour moi, mon certificat est là, mon diplôme, parce que j'ai soutenu en 2005, à Dallaba, c'était en plein mois d'août, le 30 août, il pleuvait ce jour-là, Dallaba, mon certificat est avec moi, mon diplôme est avec moi, et c'est mon diplôme, c'est écrit, c'est écrit docteur, mais moi, je sais que je ne suis pas docteur, c'est parce que, c'est ce que j'ai étudié là, c'est par rapport à ça peut-être, mais c'est ce qu'ils ont mis, c'est ce qui est mis, lui, on nous demande, dites à Youssouf, de vous montrer un certificat, au moins, un commercial mental, qui dit qu'il est docteur, est-ce que qu'elle est au roc, c'est ce que tout le monde dit, est-ce que qu'elle est au roc, je vais lire tout de suite, la déclaration de docteur, qui est docteur, lui, il a son doctorat, il a son doctorat, c'était le patron de la pharmacie de Guinée, voilà les docteurs, parce que c'est ce que lui aussi dit, c'est très simple, au lieu de chacharner sur quelqu'un, c'est Habib Maron, Habib Maron dit, parce que Habib Maron est parti de nos informations, il y a un monsieur, qui n'évite pas d'être secrétaire général de l'enseignement technique, et si vous comprenez, il est le secrétaire général du département de l'enseignement technique, c'est très grave, l'enseignement technique, Abake Djamaradurji, l'enseignement technique, ingénieur de Bolaimi, les petits témoins d'entreprise ont besoin des étudiants qui ont fait l'enseignement technique, mais en bras, c'est le contraire, pyramide Kenteali, on aime les, ceux qui ont fait les universités, et dans les autres pays, ils aiment les, ceux qui ont fait l'enseignement technique, dans le bras, ceux qui ont les diplômes, les diplômes de second degré là, où les employés là, et on demande au monsieur, qu'est-ce qu'il fait, et le jour, ils sont partis devant le juge, Abime Marouane est parti, le juge était très clair, le juge n'a pas, le juge n'a rien dit de mauvais, il dit, est-ce que monsieur, parce que c'est pas, Usoubou ne s'est pas déplacé, Marouane dit, s'il sort son diplôme, ou l'attestation, je vais en prison, il l'a dit, Marouane a un directeur de communication, il est là-bas, c'est son directeur de communication, non, il va, c'est son directeur de communication, s'il me montre le document, Marasson Douakasso là, Marasson, il n'y a pas de plan, j'avais en prison, maintenant, il va devant le juge, Usoubou ne s'est fait replacer par un faux avocat, qui est son cousin, Marouane, on demande à l'avocat, est-ce que vous avez, l'attestation de soutenance de Usoubou, il dit non, la question n'est pas à ce niveau-là, on dit non, monsieur, répondez à ma question, est-ce que, ça c'est le juge d'instruction, parce qu'il faut instruire le dossier avant d'aller à la barre, est-ce que vous avez un document qui atteste qu'il a soutenu, on dit non, il n'y a pas de document, vous n'avez pas de document, oui, vous n'avez pas un certificat, non, vous n'avez pas de certificat, non, vous n'avez pas de document, non, non, toutes les questions, c'était non, non, et qu'est-ce que le juge a fait, le juge a délibéré, le juge a libéré Marouane, il dit que c'est ok, c'est bon, c'est tout, il dit c'est bon, le dossier est classé, c'est terminé, il est rentré chez lui, depuis, ça fait plus de trois mois, on ne parlait plus de ça, mais avec l'arrestation de H.J. le king, quand H.J. a été arrêté, nous connaissons l'infraction qui envoie H.J. en prison pour le moment, c'est diffamation, elle est contre KPC, un dossier dans lequel, dans les conditions, normalement, il y a quelqu'un qui doit aller en prison, à la place d'H.J., qui n'est autre que Charuette, mais comme Dieu sait faire la parole des pauvres, ce n'est pas le même Charuette qui est cité dans un dossier de correction comme ça, concernant le même dossier de la maison centrale, Est-ce que vous comprenez? Dans le même dossier, plus de trois mois, merci Javier, plus de trois mois, maintenant, comme Asie a été envoyée, et qu'est-ce que l'État fait? L'État fait, l'État demande à gérer le dossier de Asie, l'État dit qu'ils sont intéressés par rapport au dossier, et puis ce qui me fait rire, c'est ce que l'État dit, menace contre la sécurité d'État, et lui, il demande à son avocat de réacteur pour arrêter, parce que Marouane est critique du régime, Marouane n'écute pas, Marouane dit la vérité. Marouane dit la vérité, mais on dit non, on va profiter aussi pour arrêter Marouane. Entre Dieu et vous, entre Dieu et vous, un jugement, un dossier qui a été classé par un juge, le dossier est classé, devant le monde entier, Marouane est rentré, Marouane est rentré, on avait tous oublié le dossier à sa tête, parce que nous sommes sortis, nous avons mis en garde, Yusuf Boundou, et nous l'avons défié, on dit, si tu sais vraiment que tu es un docteur, et à part même Marouane, nous étions les premiers personnes à le dire, il y a des gens, des médias qui l'ont dit, Yusuf n'a qu'à présenté un document, et puis c'est terminé. C'est après quatre mois maintenant, aujourd'hui, on veut relancer le dossier, on dit qu'il a fait appel, et nous vérifions sur la toile, nous vérifions partout, on ne voit pas un appel, parce que normalement, il faut que le procureur fasse appel, ce n'est pas le procureur qui est plaignant, c'est Yusuf Boundou qui est plaignant par procuration, Yusuf Boundou ne demande pas de faire appel, c'est un procureur qui fait appel à un dossier qui est classé. Comme ils ont envoyé un Asi King en prison, pour le moment, il doit être jugé le 17 avril, le 17 avril, il doit être jugé. Vous avez vu ce qu'ils ont dit ? Vous avez écouté RFI, l'affaire de Asi King n'est plus un problème de diffamation, c'est un problème de quoi ? Un problème de carte de séjour. Entre le Sénégal et la Guinée, si nous vérifions les cartes de séjour des Sénégalais en Guinée, on rentre dans les vérifications des cartes de séjour. Moi, je m'en disais qu'il y a des gens qui n'ont pas de documents à jour. En Guinée, aujourd'hui, qui a un document à jour ? Moi, il faut que j'aime mon document à jour. Hein ? Mais moi, je rejoins mon grand frère au naziste qui dit qu'il ne pas demander pardon à KPC. Moi, je l'ai dit dans l'autodécte, je mets un défi KPC, je l'ai tout le temps dit, dans un état normal, dans une administration normale, KPC doit faire la prison à vie. Il le sait, parce que d'abord, c'est un saboteur. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est Charouette qui a organisé la conférence de presse. Charouette, c'est dans la boue de Charouette que nous, nous avons entendu. Charouette, même en personne insérieure, qui l'avait dit. Il a fait écouter le monde d'entre les vocaux qui ont été transférés, Charouette. Les vocaux ont été transférés, c'est lui-même. C'est lors de ça qu'il dit que lui-même, il donnait 5 000. C'est lui qui l'a dit, il lui donnait 5 000. Il donnait les 5 000 à KPC. C'est KPC qui a envoyé les 5 000 à sa femme. Que l'affaire a devenu maintenant une affaire entre sa femme et KPC. C'est lui qui a parlé de la Nyingé. C'est lui qui a parlé lors de la conférence de presse. Maintenant, nous, on se demande pourquoi ce n'est pas KPC et Charouette qui va en prison, mais c'est Agi qui a arrêté. Sinon, ce que Agi a fait contre nous, nous l'acceptons, c'est la politique. Il a dit des choses. Si nous partons de là, nous sommes tellement justes, nous ne voulons pas utiliser le malheur de quelqu'un par nom. Non, ne profite pas de ça. Dans le dossier là, Charouette doit être arrêté, envoie dans une prison. Comment âge il est actuellement ? C'est simple. Le même KPC n'a pas osé porter plainte contre Mangan-Syribé. Dans ce même pays qu'on appelle la Guinée, si le Mangan l'a dit, il dit que ce sont les camions, sous ordre de KPC, qui avaient transporté les corps des victimes du 28 septembre à Faban. Devant le monde entier, ce jour-là, il disait le document avec Kanté. Avec Kanté. Avec Kanté. Aujourd'hui, Kanté, lui, il a vu, Kanté a été menacé en France. Kanté ne parle plus du CNRG, il a quitté. C'est lui Mangan depuis qu'il a été nommé. Il est là, on a tout fait pour récupérer le dossier à ses mains, il a refugé. Le dossier de KPC, il les garde. Ça entre là-bas, ce n'est pas important. Donc, nous revenons sur le cas de Marouane. Ce sont des exemples. Vous avez voté justice aujourd'hui ? Mais Marouane, nous avons écouté son avocat. Et nous le félicitons très bien. Il dit que Marouane va se déplacer pour aller. Il n'y a pas de place. On peut l'arrêter. Il peut l'envoyer en prison, s'il veut. C'est normal, nous sommes dans un état d'exception. C'est Mamadou Sida qui l'a dit. C'est un régime d'exception. Mamadou Sida, il a ironisé, mais c'est normal, vraiment. Il dit que c'est un régime militaire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils envoient qui ils veulent en prison. Ils décident quand ils veulent. C'est normal, c'est la vérité. Mamadou Sida, c'est la patronat. Mais Marouane, c'est libérant. Il faut porter plainte contre Mangan Sida. Parce que la CPI vient de quitter Konakry. La CPI dit de prendre l'affaire de 28 ans, d'envoyer là-bas. Mon ami, tu te retrouves à la CPI, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ah non, ce que les gens disent actuellement, depuis qu'Asie a été arrêtée, ils disent que KPC fangbe, ils n'ont qu'en quitté. Ah non, c'est la vérité. Tu as vu Baye Diaribo. Baye Diaribo est éteint. Il n'est plus populaire comme avant. Nous avons dit à Baye Diaribo, c'est nous qui avons fait qu'il a une valeur dans ce pays-là. Toutes ces foutaines-là, c'est la faute du président. C'est lui qui a donné valeur, considération à ces gens-là. Il a donné des projets, tout ça. Parce qu'il ne faut pas séparer pour avoir un projet. Donc, ils étaient comme ça, gonflés. Ils ont tout eu avec le RP, la cancer. Et ils ont laissé, ceux qui sont durs pour le RPZ, depuis 90 ans, il y a des gens qui ont perdu tout à cause du RPZ. Ils n'ont rien gagné. Nous sommes allés nous raccrocher, nous approcher des individus qui ont travaillé avec nous, qui ont profité aujourd'hui. Dieu, merci, Dieu. Dieu est en train de faire nos palavras petit à petit. Baye Diaribo, aujourd'hui, il est éteint. Qu'est-ce qu'il ne peut plus rien ? Un simple directeur, la banque centrale, quelque part là-bas. Ah non ? Ils pensaient qu'avec son retour-là, ils pouvaient avoir comme avant. Nous avons dit à Baye Diaribo, donc c'est la même chose pour Taosika PC. C'est la faute. Voilà, ça nous n'y a pas de mal à l'autre. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la faute du résumé RPZ à cancer. Toutes ces foutaises. Il y a des gens qui travaillent avec nous en coulisses, ils détruisent le parti. Ils ont mal à l'autre. Ils sont là-bas. Moi, je connais des familles de Guéguédu qui ont perdu tout pour le... Derrière nous, au quartier Énergie à Cancan, il y a une famille là-bas, ils ont tout perdu pour le RPZ. Ils n'ont rien gagné pendant 10 ans. Rien ! Trop même ! Ils sont allés chercher des individus sortis de nulle part. Ils ont profité de nous. Mais comme Dieu ne dort pas là, vous allez perdre un à un. Je vais écouter ce qu'il faut de vous soit dit. Nous allons partager. Voilà ce qu'il faut de vous soit dit. Vous vous rappelez de ce monsieur-là ? Regardez le monsieur-là. Vous le connaissez, non ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ce monsieur-là ? Le bavard là. Regardez-le. Vous l'avez vu, non ? Un faux communicant comme ça. Il est là avec Ousmane Gawal. C'est les gens qui ont... C'est les motivations de la 6 voitures. C'est eux-là qui recevrent l'argent des 1 000 euros, des 500 euros, des petites sommes. Oh bien, non. Il faut que j'ai un billet, il n'y a pas qu'on a accru. C'est tout. Kumbasa. Un faux lien. Et lui, il a juré. Il dit qu'il ne prend pas l'argent avec le CNRG. Il l'a juré devant tout le monde. Nous allons... Nous allons lire ce qu'est faute... Comment il s'appelle ? Attendez. Je transfère le document de Faudius. Permettez-moi. J'ai mis ça au... Benito Identité. J'ai mis ça. Voilà, voilà. En attendant, là, j'ai... En attendant, là, je voulais dire à Mori. A Mori, à Mori est parti à... Vous avez entendu ce que Mori a dit. Mori dit au... D'enlever tous les étages qui font face à l'aéroport de Bessia. C'est-à-dire les étages qui font face à l'aéroport de Bessia. Que de fait descendent tous les étages. Il ne doit pas y avoir d'étages en face de l'aéroport de Bessia. Vous connaissez toutes ces deux rangées, c'est-à-dire deux couches. Il y a plus de huit étages des entreprises là-bas. D'enlever tout. Ils n'ont pas de travail. Mori, à 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 Mori. Il ne faut pas de route. C'est juste que ça ne doit pas y avoir la même hauteur que l'aéroport de Bessia. Oui, monsieur l'ingénieur, que ça ne doit pas y avoir la même hauteur que l'aéroport de Bessia. Il n'y a jamais eu d'accident aérien là-bas. Là, ça sera un autre sujet. Voilà, l'individu de partout, il va là. Non. Ne jite ne quoi. Quand jite. C'est-à-dire des futilités comme ça. Voilà ce qu'il faut de Oussu dit. Il faut de Oussu, il faut faire ça. Moi, je connais Boundoussila. C'est un homme public. Un homme de médias. Je sais que Marouane est un homme de médias. Si Marouane dit que Boundoussila a un faux diplôme en environnement, la seule chose que Boundoussila peut, c'est de sortir son diplôme. Ce qu'il faut dire, il ne faut pas qu'on banalise les dossiers de justice dans ce pays. Pour dire citation directe. Cela n'a pas de sens. Celui qui t'acquise d'avoir un faux diplôme en environnement. La seule chose que Boundoussila peut faire, c'est de sortir son diplôme. S'il n'a rien à cacher. Tu sais là où tu as étudié. Il faut prouver au juge l'authenticité de ton diplôme. C'est tout là où tu as étudié. Et voilà, il poursuit. Si tu es vraiment un docteur en environnement, c'est à toi de prouver ton innocence. Dans ce cas, Marouane va en prison. Et voilà ce qu'il dit et qui est vrai aussi. Des gens sont venus nous dire ici qu'ils ont des diplômes du Canada, des États-Unis, surtout des États-Unis. C'est la vérité qu'ils ont des diplômes du Canada, des États-Unis, de la France. Alors qu'ils ne parlent même pas anglais. Bon, quand il a dit, c'est lui, il est arrivé lui-même. Il dit, des gens sont venus nous dire ici qu'ils ont des diplômes du Canada, des États-Unis, de la France. Alors qu'ils ne parlent même pas anglais. J'ai du respect pour les Guiléens qui vivent à l'extérieur. Il y en a qui sont diplômés, qui ont fait des grandes études. Ça, c'est vrai. Mais, ce que nous avons vu les deux dernières années-là. Sortez vos diplômes, le débat est clos. Sortez vos diplômes et puis le débat est clos. Donc, je vais terminer par l'affaire de la CRIEF. Vous avez tous vu le document. Le document, aujourd'hui, la bonne procédure. La bonne procédure. Moi-même, j'apprécie la procédure. J'apprécie la procédure. C'est la... On dit, il y a même une école primaire là-bas. Oui, c'est vrai. La procédure, elle est très importante. Qu'est-ce que SOS dit ? Qu'est-ce que le document dit ? Le document... Effectivement, ce sera un dossier, docteur Salou. C'est-à-dire, Mori veut récupérer le siège de l'RPG. Nous connaissons la ligne là. C'est à quoi s'agir ? C'est-à-dire, il pouvait se limiter sur la... On va laisser le dossier là. La première ligne là, ce sont les étages et le salon de la dame là. Rénommé depuis tant de l'Anse-en-la-Comté. C'est cette première... Il ne se limite pas à la première couverture. Il dit qu'il faut deux rangées. Il y a une famille... Il y a tellement de familles là-bas. Des familles... Il y a le siège de l'autre côté là. Donc, au bel et l'équipe électorale. Quoi qu'au bel abé. Ce n'est pas un problème d'aéroport. Parce que même derrière l'aéroport là-bas. L'aéroport à partir vers le bas-fond là. Il n'a pas mentionné les maisons derrière l'aéroport. Les pistes d'atterrissage là. A moi, il faut que l'on fasse. Etats même, c'est ce qu'on a dit. Aïe. C'est loin même de l'aéroport. Il y a même l'autoroute qui est entre l'aéroport et l'étage là. Mais c'est ce qu'on a dit. Qu'au sniper, selon les petits supporters de Mori. Il y a des snappes qui peuvent s'insérer pour tirer. Tirer pour qui ? Tirer sur qui ? Regardez comment l'aéroport a été fait. La couverture. Il a vu l'aéroport qu'on a un mot. Il a vu qu'il n'y a pas un mot. Il faut qu'il n'y a pas un parking là. Parce que le ministre Félix, comment est-ce que l'ama a fait le parking d'une autre manière là. Il t'aime qu'il n'y a pas un mot. Il 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 n'y a pas un mot. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Charles White, Moussa Sissé. Vous connaissez Moussa Sissé ? Vous connaissez Moussa Sissé ? Le fameux ministre des Finances. Vous savez, il était ministre du Budget. Il a échangé avec Condé. Il a envoyé Condé au budget avec Moussa Sissé, économie et finances. Parce que c'est Moussa qui était au budget et puis Condé était aux finances. Donc, il a échangé. Moussa s'est cité dans le dossier de communes, de 34 milliards. Vous avez dit que nous avons dit que les gens ont des couvertures au palais Moumé 5. Ils ont des couvertures là-bas. Sinon, vous avez dit que Moussa devait aller en prise avant qu'il le quitte. Pourquoi Moumé a pris son passeport ? Personnellement, il a un passeport. Demandez-le. Parce qu'il a un passeport. Il a un passeport. Il a un passeport personnellement. Parce qu'il a un passeport. Mais lui, personnellement, il n'y a pas de passeport avec Mouméa. Parce que Mouméa a fait un mot trop fort. Il n'y a même que le rico. Il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de froid. Il a un trupe de Mouméa à Serrabe. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de blé. Il n'y a pas de blé. Je n'y a pas de blé. Il n'y a pas de blé. La famille Mouméa a fait un Rallye de Mouméa. Oui, tu n'y a pas de blé. C'est une histoire de RPG. Une histoire de... Il y a des filles qui se trouvent. Voilà ce qu'Ali Touré dit. Alou Touré dit que des noms ont été tissés dans un dossier de détournement de front. Charouette, Moussa Sissé, Bernard Gomou qui est déjà arrivé au Canada. Bernard Gomou, c'est Doumbi qui a signé son document à l'aéroport là. Puis son passeport, il a quitté le pays. Charouette Doumbi a donné un document, puis son passeport quand il est arrivé à boire à Moussima Kouma. Vous avez vu le direct ce jour-là, même si vous avez vu la vidéo, vous avez vu, il prenait, il a quitté la Guinée. C'est très bien. Et puis tellement qu'il est riche, les deux fauteuils, même le fauteuil qui était à côté de lui, mon monsieur, on dirait qu'il a quitté le pays, tranquillement, tranquille. C'est maintenant qu'on sort le dossier là. Et qu'est-ce que ça se dit ? Qu'est-ce que Ali Touré dit ? Il laisse d'abord au bureau des investigations d'enquêter, d'enquêter avant même d'arrêter, avant de poursuivre le dossier d'abord, il faut qu'il y ait enquête. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de procédure, qu'il n'y a pas de procédure. Est-ce qu'ils ont fait la même procédure contre nos cadres ? Parce qu'on a fait une fois, on a fait une fois qu'il n'y a pas de procédure, qu'il n'y a pas d'accord. Il y a une fois qu'il n'y a pas d'arrêter là. Je respectais toutes les procédures. Il a fait une fois qu'il n'y a pas d'arrêter. Il m'a fait une fois qu'il n'y avait pas d'arrêter. Il a fait une opération sept jours, une semaine après, avec la convoquée. Il est parti pendant la convocation. Quand il y a un montre-bo, il était assis. Il était venu avec son épouse, avec un montre-bo, avec un bon nom, il ne doit plus retourner à la maison. Il faut qu'il y ait un bon nom. Kassori est parti une première fois, au-delà, à 20 heures. Il m'a dit que je n'ai pas eu de mal à l'aise. Le dernier, il m'a dit que je n'ai pas eu de mal à l'aise. Depuis, il m'a dit que je n'ai pas eu de mal à l'aise. Dès que Kassori a suivi le couloir, il m'a bloqué. Il s'est retrouvé en prison. Damarou, même, il est venu. Ils étaient deux ou trois personnes. Il m'a dit que vous restiez dehors. Damarou, restez là-bas. Ils ne sont pas partis le chercher. Aucune procédure. Ils ont commencé les enquêtes. L'enquête n'est pas bouclée. Dans le cas-là, il m'a dit profiter que Barqa Blah Il m'a dit que Barqa Blah Il m'a dit que Barqa Blah au moins le chistien là. Comment il s'appelle ? Il y a Faya Bidimono. Parce qu'Albert, malgré les marronnettités, Faya l'a dit que ceux qui sont en prison il n'y a aucune preuve contre eux là. ils n'ont qu'à les libérés. Aucune preuve, deux ans et demi vous n'avez pas de preuves contre les gens. Libérez-les. Parce qu'Albert, le coup, le cancerisme ne peut pas rester sans voler. Qu'il a volé. Maintenant, il a volé, d'accord. Faya dit, mais où est le document qui prouve qu'il a volé ? Parce que nous parlons de justice. Disons la vérité. Il n'y a pas de procédures. 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 Parce que nous, nous sommes rien. Nous sommes justes. S'il y avait des dossiers, Wallah ! André Limanango dit s'il y avait des dossiers où il y avait la signature de Kassori, on allait reconnaître notre faute. En disant, on allait prier. S'il y avait des dossiers, ils ont dit que Yanné a 100 étages. C'est le procureur qui a dit que Yanné a 100 étages, qu'il a mis les noms des étages sur les noms de ses parents. On demande au procureur maintenant de donner un document. C'est l'avocat de Yanné, le Sénégalais qui était l'avocat de Sankosman Sankola. Il dit, nous voudrons simplement qu'on nous montre un document où il y a le nom d'un parent de Yanné lié à un étage. Ils ont demandé ça au juge Kova, le Thomas Vaurien. C'est la première fois que je vois un Thomas Vaurien. J'en ai vu un au procès du 27 ans. Un Thomas menteur. Mais voir un Thomas faux qui possède, c'est Kova là. Il dit que sa famille est menacée. Une petite personne comme ça. Il n'y avait même pas à manger avant l'arrivée de Doubria. Il était dans la petite maison là-bas. Il y a 20 personnes dans 300 salons. C'est lui qui dit que sa famille est menacée parce qu'on l'a bien logé. Madame Anakan. Ben Madame Anakan. L'avocat de Sankosman, il avait raison de mettre lit. Il dit qu'on nous montre, nous sommes d'accord avec le procureur Yanné à 100 étages. Mais qu'on nous montre, parce qu'à notre connaissance, les documents qui sont avec moi ici, Monsieur le juge, voilà. Les documents qui sont avec moi ici, Yanné a deux maisons. En dehors de la maison familiale. Il y a une maison qui est en construction à Canca, au Grand Marché, qui est en début de construction, qui n'a pas été terminée. Et une maison là où il est à Konakri. Voilà les deux. Voici les dossiers. Nous avons tous les papiers ici. En dehors de ça, que le procureur nous montre, que le parquet nous montre des dossiers de 100 étages. Kuruma là, c'est pour l'environnement. On dit la bouffée, comme des deux ou quatre milliards pour un projet. Quatre milliards de francs guiné, un projet. Eh Allah ! Il y a des gens ici, qui ont ramassé plus de vingt, trente milliards. Il y a des gens ici, qui ont ramassé plus de vingt, Il y a 22 mois, Docteur Kuruma. 22 mois. Il y a 22 mois. Vous parlez des procédures. Nous respectons. Nous prenons le document là. Il y a des gens qui ont partagé. C'est bon. Partagez. Parce qu'il y a un homme qui dit, je dépose ça. Je dépose ça ici. Parce qu'on dépose ça ici. D'où il y a un homme. Vous savez qu'Ali Toura dit, c'est vrai. Nous laissons le bureau des investigations. Voilà. Enquêtez d'abord. Aïbaba enquête là. Après nous allons ouvrir une procédure. Contre Charouette. Contre Bernard Gomou. Même si Bernard Gomou est arrivé. C'est fini. Nous n'avons pas vérifié l'information. Il partait qu'il a déposé un document d'asile. L'ancien Préministre. On ne sait pas en quoi il est menacé. Qu'il a déposé un document d'asile. En quoi il est menacé. C'est moi si mal. Charouette là où il est arrivé là. Aïbaba menaoudi. Tout tout tout. On y l'a acheté. Ousmane Gawal. Ils ont tous cité le dossier là. Ousmane Gawal est le ministre là. Qui peut aller enquêter. On connaît le parrain d'Ousmane Gawal. Ousmane Gawal prend une partie de son salaire. On sait à qui. Qui ne connaît pas le parrain d'Ousmane Gawal. Moi j'attends. On attend de moins que l'investigation aille trouver Ousmane Gawal. Il y a un général qui est assis là-bas. Il ne parle pas. Aïbaba. Ousmane Gawal. Moi je voulais te dire. Je voulais simplement te dire. Parce que je suis en déplacement à New York. Il nous dit. 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 Nous, oh. On lis les commentaires de ses propres parents. Il nous dit. Il nous dit. Il nous dit. Il nous dit. Ça fait plus de 17 ans. Ce sont des détails qui ne sont pas trop importants, mais il n'y a jamais de courant en Guinée. Il n'y a jamais de courant en Guinée. Il n'y a jamais de courant en Guinée. Si tu veux, on t'envoie les capilles des clans des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont venus en Guinée demander aux prostats de donner une ligne. On devait envoyer le courant qui a dit la raison de moi en venant vers la frontière. Actuellement, il y a les pylônes qui continuent devant les Luma là-bas. Les Luma là-bas demandent en partant vers Mandasaran, vers la frontière, vers le parc de Yokoko Bagar. Ils sont en train d'envoyer des pylônes. L'interconnexion signée. C'est le qualitatif soit petit là. Voilà la convention. C'est-à-dire des ventes électriques. Comment il faut qu'on ait qui déroule les capilles ? Comment il faut qu'on ait que ça, c'est à cause de ça ? Sinon, il y a eu des émissions en Côte d'Ivoire, il y a eu des émissions au Sénégal. L'utilité de l'interconnexion du courant entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. L'utilité de l'interconnexion du courant entre le Sénégal et la Guinée. Il n'y a pas de expliquer. Pourquoi ? Parce que le kilowattheure que soit petit produit en période pluvieuse, 6 mois, soit petit courant même dit là, c'est beaucoup. L'excédent là qu'on a offré, les factures là sont partagées avec les taxes entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le Mali et le Sénégal et la Guinée. C'est parce qu'il y avait le projet FOMI. Si on fait FOMI, on donne le courant à Bamako. C'est la région de Bamako qui est par là, qui est proche de nous. Le projet au Bébra finalisé à Bécy. Tu étais là-bas. Mais comment toi tu perds là ? Mais Ibo-san n'est Oumura là. C'est le président de l'Oumura. Ibo-san n'est Oumura là-bas. Tu viens juste de quitter ton Oumura. Il est coco, il n'y a jamais eu le courant en Guinée. Baoury dit que les gens sont en train de saboter le courant en Guinée. Baoury dit qu'il est temps de saboter. Il est plus âgé que toi. Il a commencé la preuve depuis le temps de lancer la Côte. Il dit, il a même toutefois dit. Voilà frère, c'est un négri. Tu as dit, il m'a égri moi aussi quand il faut manikade. Il m'a égri moi aussi quand il faut manikade. Tu ne veux pas qu'un malinque ait un nom. Il t'a fait tout. Il a fait le manikade. Il est le toi-faux. Ousman Kha. Tu es devenu aujourd'hui une petite personne. Il a eu le courant, il m'a dit. Il me dit, il m'a fait tout. Il m'a fait tout. Tu veux que l'on ramène Lerobaldé? Lerobaldé? Parce que l'on laisse lui dire quoi? Lerobaldé. Voilà, le docteur Lerobaldé. Il n'a fait qu'à Lerobaldé. Parce que si Dumbia nomme Lerobaldé aujourd'hui, tu vas en prison. Dumbia nomme Lerobaldé. L'ancien ministre Lerobaldé, il le nomme aujourd'hui. Tu vas en prison directement. Ils sont tous là-bas, c'est eux-là qui ont vérifié dans tes dossiers. On dit que les dossiers ramassent des milliards parallèlement à ce qu'on le verse. Afakon dit enquêter. Il dit enquêter. Les gens ont fait un rapport, ils ont rémis le document au procès Afakon dit, il a coupé. Afakon dit que tu es un voleur. Tu es un simple voleur, Abel Elodie. Ce qui est fixé là, ce qui n'est pas bien fixé là, parce que nous allons rentrer dans les détails des étudiants de l'université là. Parce qu'ils m'amènent l'emballe, mais, effet, artificiel de go, ce ne sont pas des trucs artificiels. Nous allons commencer à distribuer ça aux uns et aux autres, à l'hab, à Facebook là. Nous allons faire des choses. Depuis, il va falloir qu'il faut faire des choses. Mais, c'est comme ça, il a dit, entre toi et l'autre qui est plus forte, Ainsi, nous allons faire des détails. Je ne vais pas remplir les détails, je vais dire que nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses, nous allons faire des choses, nous allons faire des choses. Mais, nous allons faire une bonne qualité. Parce que quand les gens vont voir ça, les maladies mordent, il faut qu'il y ait des maladies. Dès qu'on parle de toi, les anciennes étudiantes de Tonivako, « Ah Benutou, laissez le gars là, en calon, on le connaît, on le connaît. » On m'a même donné le nom de directeur d'un hôtel. Un motel, excusez-moi, un motel. Quand il y a un motel, il y a un motel qui passait, c'est-à-dire qu'il y a un motel, il 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 y a un motel. Et puis quand il doit venir là, il y aura 200 ans. J'ai envie vraiment de vérifier ça. Même quand on fait un motel, il y a un motel. Il y a un motel, il y a un motel. On dit presque les travailleuses informaticiennes, médecin, chef sexuaire, ben ! C'est ça même. Hé doctor Salu. C'est l'esprit. À toi-toi ! Nous allons commencer, comme il était bien là encore, nous allons commencer à sortir tes fils de l'enfant à Diorma, Je l'ai dit, par respect à tes cousins, un qui est cousin même, c'est le même, mais on dirait que l'autre et toi, qui donne ta qualité de ma vie. Certaines filles sont là, j'aime beaucoup ça, parce que déjà elles ont analysé pour l'autre là, ils ont fait ta analyser. Il est là, moi tu n'en as pas de robe à dire, c'est moi que tu n'as pas de ca. Au revoir, portez-vous très bien, on se reprend après. Sous-titrage Société Radio-Canada